Le Nzobi, une pratique traditionnelle et métaphysique de certaines de nos régions, a pour vocation de protéger contre les esprits maléfiques. Il la préserve également contre les antivaleurs. Seulement voilà, cette pratique tend à disparaître de nos cités. Maître Kinda, dit Rama, Nzobiste, en donne les raisons. Le culte du Nzobi est depuis longtemps beaucoup plus pratiqué dans nos villages, dans les contrées reculées. Le Nzobi est encore resté pendant longtemps pratiqué dans ces contrées où le culte du Nzobi est respecté, craint et accepté de tous à cause de ses preuves. Dans la société, le Nzobi a apporté énormément de bienfaits dans ces contrées. Le Nzobi ayant apporté la paix, l'acquietude, la sécurité des populations dans ces contrées. Le Nzobi ayant vaincu la sorcellerie cannibale, cannibaliste, ayant vaincu les vols, les crimes, etc. Maître Arama évoque aussi l'intérêt de la pratique du Nzobi dans notre monde actuel, voir notre société rongée par les antivaleurs. L'intérêt du Nzobi dans le monde congréné par les antivaleurs et la sorcellerie est que le Nzobi est la solution idoine contre la sorcellerie cannibale parce que le Nzobi non seulement combat les sorcelleries cannibalistes, mais également éradique le fléau de la sorcellerie cannibaliste en s'attaquant à tout ce qui pratique de la sorcellerie cannibaliste. Et le Nzobi est également un intérêt pour notre société parce que le Nzobi combat les crimes, le Nzobi combat les vols, le Nzobi combat les vols, les crimes, tout ce que vous connaissez comme antivaleurs. Plutôt que de se complaire dans les pratiques magico-religieuses venues d'ailleurs, lesquelles pratiques nous enfoncent et nous encouragent dans le mal, il y a lieu, mais alors tout lieu, de réhabiliter la pratique du Nzobi, en ceci qu'elle garantit le bien, rien que le bien.